Le plaisir est pour moi de vous retrouver dans cette édition de 19h consacrée essentiellement à l'actualité en province. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous. Direction Chambre haute du Parlement, où le président Modeste Bati Lukwebo a conféré avec une délégation du collectif des ministres provinciaux sur leur situation d'impayement et sollicite l'implication du speaker de la Chambre haute du Parlement pour décompter cette situation. Dans un autre décor, Modeste Bati Lukwebo a échangé avec une délégation des députés du Manima, membres de l'Union sacrée, sur la marche de cette plateforme. Délégation conduite par leurs collègues, tout au salu, mon ancien gouverneur du Manima. Le développement de tout ceci dans ce reportage signé, Sandra Nangitabou. C'est une délégation du collectif des ministres provinciaux qui a des problèmes essentiels. Les salaires sont impayés depuis des années, soit 30 mois. L'implication du président de la Chambre haute du Parlement peut aider à décanter cette situation. Le Sénat, étant l'émanation des provinces, l'honorable Modeste Bati Lukwebo, à séance des notes, saisit la haute hiérarchie pour faire part des revendications de ses membres du gouvernement provinciaux. La dernière rétrocession que nous avons reçue en province remonte au mois d'août 2019. C'est-à-dire dans le dernier trimestre de 2019, l'année 2020-2021, et ce premier trimestre 2021, nous en province, on n'a pas été pris en charge et on n'a pas reçu la rétrocession. Ce qui veut dire nos ministres provinciaux, depuis cette date-là, nous n'avons pas eu de salaire. Le même jour, Modeste Bati Lukwebo a aussi conféré avec la délégation des députés provinciaux du Maniema, membres de l'Union sacrée de la Nation. Conduite par leur collègue Tutus Aloumou Pascal, ancien gouverneur du Maniema, cette délégation est venue échanger avec l'honorable président du Sénat en sa qualité des membres de la coordination de l'Union sacrée de la Nation sur la marche de cette plateforme politique qui soutient la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo. Selon ces élus provinciaux membres de l'Union sacrée de la Nation, le chemin est bien balisé et un large consensus a été trouvé par les députés provinciaux au sujet du ticket proposé par la coordination de cette plateforme qui soutient la vision du chef de l'État. Selon le mémorandum qu'ils ont remis à Modeste Bati, 17 députés sur les 22 que compte l'Assemblée provincière du Maniema soutiennent le ticket proposé par l'Union sacrée de la Nation. Le gouvernement congolais va lancer dans les tout prochains jours les travaux de construction du sanctuaire pour le bienheureux Isidore Bakandia à Bokoro. Avant l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, l'archidiocèse de Mbadaka Bikoko avait soumis ce projet au Premier ministre Jean-Michel Samalukon de Kiengé en vue de la valorisation de cet important site qui revient aussi un caractère touristique. On en sait plus avec Patti Tondwango. Un sanctuaire pour valoriser les sites où reposent à jamais les bienheureux Isidore Bakandia, symbole de la foi chrétienne catholique au Congo. Ce projet de l'archidiocèse de Mbadaka Bikoro, approuvé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a instruit les chefs du gouvernement pour sa matérialisation. Et cela en prélude de la visite prochaine de sa sainteté à la République démocratique du Congo. Reçu à la primature, l'archivêque de Mbadaka Bikoro, Mgr Ernest Ngoko, et l'évêque de Bokungu Ikela, Toussaint Iloku, ont reçu les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samalukon de Kiengé quant au démarrage bientôt. Des travaux de construction de cet édifice dit de la foi. « Bientôt, nous aurons l'honneur d'accueillir le Saint-Père, le Pape François, en visite apostolique ici au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé également à penser, à valoriser le site de notre foi. Nous avons sollicité au Président de la République et à son gouvernement de pouvoir nous assister pour l'érection du sanctuaire du bien-aier Isidore Bakandia, Le Premier ministre nous a rassurés également de la réalisation de cette œuvre. C'est ainsi que nous sommes venus aussi lui dire merci. Remercie aussi le Président de la République d'avoir accordé à notre Église cette opportunité de préparer ce lieu où reposent les bien-aier Isidore Bakandia. Même pour notre pays, c'est vraiment un grand honneur. Une fois construit, ce site va faire l'objet d'un lieu de pèlerinage pour la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, qui a conduit la délégation des évêques, dit avoir reçu les instructions du chef de l'exécutif national pour le suivi des dix travaux. Une fierté pour les grands équateurs. Ce projet avait retenu l'attention particulière du Président de la République, Félix Antoine Tsekel-Chilombo, qui avait immédiatement instruit le gouvernement de la République dans le ministère de l'Aménagement du Territoire, à qui a été confié la charge de faire le pilotage et le suivi d'exécution de ces travaux. Aujourd'hui, leurs excellences sont venues exprimer leurs gratitudes au premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en oeuvre de ce projet de l'aménagement du site. Ce sanctuaire qui doit refléter la grandeur spirituelle d'Isidore Bakandia, ce martyr de la foi chrétienne, sera érigé à Beau Côté, l'élan de la rivière Chouapa. Là, on part en province faire le tour d'horizon. Le ministre provincial des infrastructures de l'Oumami, Patrice Kachama Katongue, est en mission de travail dans différents territoires de cette province. Elle s'est pourrévue les travaux d'entretien des routes de lutte contre anti-érosive qui sont en cours d'exécution par l'Office des routes, précisément sur la route nationale numéro 2. Le reportage RTNC-Lumami. ...officiel avec double objectif, dont le premier était de visiter et évaluer les travaux d'entretien des routes qu'exécute l'Office des routes dans la province de Lumami et faire un état des lieux sur des autres chantiers dont les travaux seront lancés dans quelques jours par le gouverneur intérimaire Edouard Mounouma Moudiandambou, le ministre provincial des UTPR, Patrice Kachama Katongue, conduit par le directeur provincial de l'Office des routes, Benjamin Djimma Biangandou, a apprécié la qualité des travaux sur la nationale numéro 2 sur la rivière Moutundoui, à 18 km de la ville de Kabinda. Dans le territoire d'Inganangika, où l'Office des routes est en train d'exécuter les travaux d'entretien de la route provinciale Tchikoui-Inganangika, bien que satisfait, Patrice Kachama Katongue a plaidé pour que le gouvernement central de Pans a sa réhabilitation vit son état de délabrement très avancé malgré l'entretien. Dans la ville de Mouniditou, les travaux de lutte anti-érosive sur les ravins Kamouchi sont aux arrêts depuis trois mois. Sur les 100% du financement demandé dans les dévits, l'Office des routes n'aillé que 23% jusqu'à présent. C'est en visitant la route nationale numéro 1 entre Tianji et Loputa, et les deux ponts Kamatobo et Kéchéchi, où les travaux d'entretien de la route nationale numéro 1, Tianji et Loputa, et la construction du pont Kamatobo seront lancées dans quelques jours que Patrice Kachama Katongue, ministre des ITPR, a clôturé sa mission de cinq jours. La première mission, c'est visiter, et avec inspection, les travaux déjà exécutés par l'Office des routes. Et la deuxième, c'est faire état des lieux de certains chantiers déjà financés par le pouvoir central à travers le FONER, dont l'autorité provinciale pourra passer pour lancer. Déterminé à améliorer la vie socio-économique de la population de tous les Maniemas, le gouverneur intérimaire Afan Idris Samangala vient de signer avec une firme portugaise un contrat pour la construction des infrastructures routières et les bâtiments publics. Les précisions de Rodé Panda. 212 millions de dollars américains, c'est le montant prévu pour la réalisation de plusieurs projets socio-économiques dans la province d'Imaniema. La signature de ces contrats entre les gouverneurs de province Afan Idris Samangala et les responsables de la société portugaise est intervenue le mardi 8 mars 2022. Pour Afan Idris Samangala, la réalisation de ce projet mérite le soutien de toute la population pour la réussite de sa vision sur le désenclavement de la province. Aujourd'hui, c'est la province d'Imaniema qui profite. Donc pour nous, nous avons une très grande joie de conclure ce contrat. Du point de vue économique, c'est une contribution grandiose dans le cadre du développement de la province d'Imaniema. René Kalonda précise que ce projet prévoit la construction des infrastructures routières, des ponts, ainsi que des bâtiments publics, politiques et administratifs. Nous allons conçu la route de Kinnou jusqu'à Katopa. C'est une route de plus de 130 km. Nous allons conçu un port à Katopa. Et ça va permettre la marchandise de Kinshasa par le fleuve à l'entrée du Sangui vers l'Omami et l'Omami à Katopa. Nous allons conçu les bâtiments administratifs et les gouverneurs à la province pour les résidences des officiels. Les facilitateurs de la société portugaise Futur Motion, M. Léon confirme le début de travaux dans 40 jours dès le transfert des fonds dans une durée d'exécution de deux ans et demi. Parmi les témoins de l'événement, plusieurs personnalités, dont les membres du gouvernement provincial et le cabinet du gouverneur. L'Office congolais du contrôle a pour rôle de protéger la population et d'assurer la circulation des produits des meilleures qualités à l'intérieur. C'est l'objectif de la réunion qu'a eue le gouverneur militaire du Nord Kivu avec l'audiateur général de l'OCCI. La mission officielle à GOMA, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, M. Gabi Luba Lububu, a conféré ce lundi 7 mars 2022 avec le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, en son cabinet de travail. Venu renforcer l'outil de travail de l'OCCI en province, il a échangé avec le chef de l'exécutif provincial sur le fonctionnement de cette entreprise de contrôle. C'était l'occasion de parler aussi de l'intégration prochaine de la RDC dans la zone de libre-échange continentale et du plan d'intégration. L'OCC, comme un maillon important du commerce extérieur, a dans ses missions l'un des rôles de protéger la population et d'assurer la circulation des produits de meilleure qualité à l'intérêt du pays. Et par rapport à cela, comme vous le savez, l'OCCI joue aussi un rôle important dans la facilitation du commerce. C'est dans ces cas que nous sommes à l'aise de la République démocratique du Congo pour renforcer l'outil de travail de l'OCCI. Et dans le cadre des médecins du travail, à l'Est, il y a encore les bâtiments d'exploitation que l'OCCI a mis à la disposition de ses enfants qui seront inaugurés à Tchouma et à Aou. Il a invité le gouverneur de province à primer les agents ayant totalisé plus de 30 ans de service avec des médailles de mérite. Finition des chefs des exécutifs provinciaux du Bazuelet, Hôtuelet, de Litorie ainsi que de la Tchopo qui ont pris l'engagement de promouvoir la coopération interprovinciale pour le développement de la sueur région. Deux jours d'étance science du travail, les experts de quatre provinces issues de l'ancienne province orientale parviennent à formuler de recommandations susceptibles de booster la coopération interprovinciale dans les domaines des infrastructures routières mais aussi sécuritaires. Des axes de connexion ci-après ont retenu l'attention des participants. Arou, Dourba, Tora, Ndedou, Ganga, Isiro, Bolé-Bolé, Mambati, Bomili, Bafoasende, Kisangani, Ganga, Tapiri, Dingila, Bouta, Mambassa, Ndouye, Apodo, sur la RN 26. Watsa, Kokoro, Mungualu, Bunya. Cinq, Tora, Subana, Awago, Ariwara, Vis-à-vis, ou Ariwara, Kokoro, Tora, Subani, Gao. Pour le gouverneur du Haut-Tuelet qui a réussi à réunir ses collègues du Basuelet de l'Utouré ainsi que celui de l'Atiopo, rien ne sera plus comme avant. Nous devons travailler. S'il faut sacrifier toutes nos économies pour les routes d'abord, retenez que la route en elle, tout seul, déjà constitue l'argent. Arrivés dimanche à Eziro, Mourisse Abibou, Ruth Badouli et Benjamin Alongaboni ont été accueillis par le gouverneur Christophe Besséninonga qui les a conduits jusqu'ici à Mambati pour leur permettre de palper du doigt le rêve de son entité devenue la locomotive de la sous-région et solliciter leur implication pour étendre la viabilisation des infrastructures routières et la coopération dans les domaines sécuritaires. Elle a regagné sa province le lundi 7 mars dernier après une semaine passée à Kinshasa en mission officielle. Jeannette Longa Mouswamba, gouverneure intérimaire de la province du Kassar oriental a fait la restitution de sa mission devant la presse. Retour le lundi 7 mars 2020 à Mboujimaï du gouverneur intérimaire du Kassar oriental Jeannette Longa Mouswamba qui revient d'une mission officielle d'une semaine. Dans la capitale, Jeannette Longa Mouswamba a eu plusieurs contacts pour l'intérêt de la province. A son arrivée à l'aéroport de Mboujimaï elle a été accueillie par le membre du conseil provincial de sécurité le ministre provinciaux et les autorités politico-administratives et coutumières conduits par le ministre provincial de l'intérieur Denis Kalombo Ilunga a pris les honneurs militaires les cortèges de l'autorité provinciale a pris la direction du gouverneurat de la province. C'est dans la salle de réunion qu'elle a brièvement changé avec les différentes autorités avant de se confier à la presse pour parler de sa mission. J'ai rencontré le ministre et j'attends quelque chose de bon d'ici la fin de la semaine. Le problème d'électricité vous le savez vous-même NRK a des problèmes très sévés Tchala 1 Tchala 2 c'est un problème mais je parlais aussi de ça tant qu'on n'a pas encore changé le système avec NRK ça va toujours continuer mais on est en train de voir ensemble il y a KFW qui a sollicité il y a une autre entreprise aussi qui a sollicité alors là on va travailler ce sont des vieilles machines attendez-vous à tout ça mais il faut changer le système Rendons-nous dans la province de Tikapa où les festivités du 8 mars ont débuté par une marche de santé à laquelle on prie par différentes couches de la population et force vive de la vive Franklin Calombo nous en dit plus Par une marche de santé partie du rond point Djenje avec comme au point de chute le stade de Kanzala qu'a débuté les manifestations de la journée internationale dédiées à la femme à Tikapa ce 8 mars dans tous leurs mémos et adresses des circonstances prononcées ces jours le femme Kassayenne veut le réfléchir par rapport au thème de cette année au lieu délimité ce 8 mars au port de Pagne la journée du 8 mars n'est pas la journée où on fête la femme ou la journée internationale de la femme mais selon ce qui a été dit depuis jadis c'est que la journée du 8 mars c'est la journée où les femmes revendiquent leurs droits pour sa part docteur Mozart Mabila coordonnateur du projet appui au système sanitaire en république démocratique du Congo avec l'appui du gouvernement britannique a dans son discours insisté sur le fait que la femme du Kassay doit prendre son destin à main car le 8 mars ne pas une fête de Pagne que les femmes prennent conscience donc qu'elles prennent conscience que tout ce que nous faisons c'est à leur faveur pour que tous nous soyons égaux et aussi que nous ayons un avenir durable pour l'émergence de notre pays et en particulier pour notre province comme on le sait c'est tout un mois et ça commence le 8 mars et il y a d'autres activités qui vont continuer telles que les conférences la sensibilisation sur la violence basée sur les gens et aussi l'autonomisation de la femme Parlons santé à présent le Fonds mondial de lutte contre le VIH SIDA la tuberculose le paludisme et la COVID-19 s'apprêtent à effectuer sa 7ème réconstitution des ressources en vue d'augmenter sa cagnotte pour la période 2021-2022 plus de détails avec Nadine Yangou C'est sur demande de la coalition des sociétés civiles du continent africain que s'est ténue cette réunion des acteurs de terrain de la société civile dont l'objectif était de définir des messages spécifiques susceptibles de stimuler le gouvernement de la République à participer aux travaux de la 7ème réconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH SIDA la tuberculose et le COVID-19 Rachel Ndaya coordonnatrice nationale explicite C'est une occasion aujourd'hui pour les organisations de la société civile de réfléchir sur comment au niveau pays nous pouvons mobiliser le fonds domestique et quelles sont les priorités que nous en tant qu'organisation de la société civile nous pensons qu'il faudrait que le Fonds mondial et aussi le gouvernement puissent faire un focus là-dessus pour Maximum Lunga coordonnateur du cadre et de la coalition SPOT-TB l'action de la société civile pour l'augmentation significative de l'enveloppe du Fonds mondial vise la réduction d'ici à 2024 de 65% des taux de décès liés au VIH à la tuberculose au paludisme et à la COVID-19 le Fonds mondial s'apprête à effectuer sa septième réconstitution des ressources en vie d'augmenter sa cagnotte pour la période de 2021 à 2022 et puis sachez que le ministre des postes et télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication a regagné Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo Augustin Kibasa participe au programme ministériel de la GCMA un programme consacré à la connectivité l'accessibilité et la formation des jeunes sur place à Barcelone le patron des Pétentic a eu des échanges avec son homologue japonais comme l'explique Nono Mantik dans ce reportage les ministres des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication des retours à Kinshasa après une mission de service à Barcelone en Espagne Augustin Kibasa Maliba revient des travaux du programme ministériel de la GCMA consacré à l'amélioration de la connectivité de l'accessibilité et de la formation des jeunes africains le numéro 1 des Pétentic a profité de son séjour de travail en Espagne pour partager avec ses collègues ministres du secteur des Pétentic sur plusieurs questions irrelatives dans la séance de travail avec le vice-ministre des affaires intérieures et de la communication du Japon chargé de télécommunications Yuji Sasaki les deux personnalités ont tabé sur la réalisation d'un projet sur l'éthique en RDC avec une firme japonaise et les élections à l'union internationale des télécommunications UIT attendue en octobre 2022 ces projets se prêtent à une bonne communication dans les zones à l'accès difficile d'électricité et de la communication la conférence pour le développement de l'Afrique dans les domaines de la numérisation a été aussi évoquée par ces deux personnalités selon le vice-ministre Sasaki le Japon est prêt à contribuer à l'essor de la télécommunication en RDC à travers la formation de sa jeunesse dans les nouvelles technologies La fondation Vision Aigle a remis les pannes aux femmes des militaires de la 33ème région militaire c'est un reportage de la RTNC Bukavu A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme la fondation Vision Aigle est venue à la rescousse des femmes des militaires de la 33ème région militaire un lot de pannes a été rémis ce 8 mars au commandant du service éducation civique patriotique et d'action sociale au bureau de la 33ème région militaire c'est madame Francine Nanou chef de la délégation féminine de la fondation Vision Aigle qui a rémis ces pannes au nom du président du conseil d'administration de cette fondation c'était en présence de l'administrateur financier monsieur Fiston Kabbalah signalons que ce geste est le énième après l'appui du centre de santé militaire en vivre et en non vivre en 2020 mais aussi la sensibilisation des militaires en prévision de la maladie à Covid-19 des kits de protection avaient été remis aux militaires à cette occasion la fondation Vision Aigle est intervenue aussi lors de la catastrophe survenue dernièrement à Ouvira mais aussi cette fondation a déjà réhabilité l'école primaire des enfants des militaires au camp Saïo à Bukavu rappelons que la fondation Vision Aigle a vu les jours au sud de Kivu depuis 2019 cette fondation oeuvre dans la sécurité alimentaire l'environnement la santé nutrition et l'eau elle est aussi spécialiste en éducation métier et jeunesse spécialisée aussi dans la gouvernance genre et sensibilisation au conflit cette fondation est spécialisée dans la médiation et la transformation des conflits monsieur Fiston Kabbalah a ajouté que son organisation oeuvre également dans la vision de son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Chizekie dit le 8 mars marque la journée internationale des droits de la femme à cette occasion le ministre provincial de l'intérieur Tengue Tengue Télito a échangé avec les mamans de Kintambo sur l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable Louisette Nsakala nous en dit plus il est revenu à son premier amour Tengue Télito natif et ancien bourgomestre de Kintambo actuel ministre provincial de l'intérieur a pensé spécialement aux mamans de cette municipalité en ces jours du 8 mars journée dédiée aux droits des femmes une façon pour lui d'échanger avec celles qui font nourrir autant des ménages à Kintambo grâce à leur petit commerce Kintambo trouve en fait sa force auprès des mamans c'est elles qui sont source de création elles sont source de développement d'encadrement et rien de plus normal aujourd'hui que de pouvoir les voir d'échanger avec elles et de démontrer que Kintambo en fait a pu subsister a pu grandir grâce aux mamans commerçantes qui sont à la base de ces développements et aujourd'hui nous avons échangé par rapport à leur expertise leur expérience et aussi par rapport aux idées qu'on va avoir encore pour développer notre commune de Kintambo donc c'est naturellement que je suis revenu comme on dit au sein de mes mamans pour montrer que c'est grâce à elles que Kintambo est et c'est grâce à elles que nous sommes ici et que je suis une surprise agréable pour toutes ces mamans qui ont vu leur fils revenir à la maison qu'il a vu naître notre joie est immense de voir notre fils revenir vers nous hier bourgmestre aujourd'hui ministre provincial de l'intérieur nous sommes contentes de revoir notre fils à toutes ces mamans une seule exhortation de ces natifs de Kintambo avoir confiance en elles le ministre leur a promis son accompagnement décomplexé et de paix par une ferme volonté de s'affirmer les femmes congolaises s'investissent désormais dans tous les domaines réservés traditionnellement aux hommes à l'exemple de la corporation des femmes déclarantes qui a procédé à la libération des femmes et autres détenues dans les hôpitaux à Goma bloqués depuis des mois Émilie Kaindo pour le reportage ouf de soulagement pour les femmes et les autres malades internés dans les hôpitaux des références à Goma dans la province du Nord Kivu Parti de l'hôpital général de référence de Keshiru le centre hospitalier Witness Clinique CCL centre hospitalier Mourunga nous la référence centre hospitalier Albert Bethley et l'hôpital général de référence de Virunga ces femmes au grand cœur ont soldé les factures de toutes les femmes bloquées depuis plusieurs mois Nous avons fixé l'objectif de mobiliser toutes les femmes à leur mantra ce qu'elles doivent faire pour se prendre en charge et pour être autonome et comme notre sujet du jour nous dit la femme doit se prendre en charge et être autonome La femme est une force elle doit se rélever et prendre une décision pour changer son avenir et celle de sa famille il suffit juste de penser et d'oser entre son lignée les femmes déclarantes en douane Le message que moi je peux faire passer en tant que déclarante en douane et en tant que femme c'est de dire à ces femmes là c'est pas un jour où on doit boire où on doit aller s'amuser ou s'enivrer mais c'est un jour où nous allons plutôt rechercher à réduire les inégalités qui prévaut dans la société humaine Cette journée dédiée à la femme sera marquée dans la mémoire de la population qui salue cette oeuvre philanthropique d'assistance humanitaire car la femme et les enfants sont les plus vulnérables et ont besoin d'un soutien tant moral que financier pour se prendre en charge et surtout dans cette partie de la République démocratique du Congo Le personnel féminin de l'inspection générale des finances IGF appelé a lutté aux côtés des hommes contre le détournement des dénés publics La journée internationale de droits de la femme a aussi vécu ces 8 mars à l'inspection générale de finances autour du thème participation de la femme dans la lutte contre la corruption les détournements et les antivaleurs Au cours de cet échange avec le personnel féminin de l'IGF que la direction de ses services de contrôle et d'audit supérieur a bien voulu montrer aux femmes inspecteurs et agents et cadres le rôle qu'elles doivent jouer dans cette lutte Victor Batoubenga chef de service adjoint a martelé sur la porte de femmes qui travaillent au sein de cette institution financière il a appelé chacune à plus de conscience dans son travail Aujourd'hui la réflexion a porté sur le rôle de la femme dans la lutte contre la corruption si notre pays est là où il est actuellement la dégradation de la situation économique de tant d'infrastructures donc nous avons cherché à sensibiliser les femmes sur leur rôle dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo Position soutenue par l'inspecteur des finances chef des brigades qui pense qu'il est important de montrer à ces femmes leur apport dans la lutte contre la corruption Aujourd'hui il était question de rappeler à la femme l'IGF son apport dans la lutte contre les antivaleurs tant prônées pour l'inspection générale des finances Cette journée de réflexion était aussi un moyen pour ces femmes de l'IGF de partager leurs expériences vécues dans leur travail et l'assistance a été très réceptive le tout s'est soldé par le jeu Des questions réponses ? Une page noire dans ce journal et voici le programme des obsèques Du mercredi 2 au mardi 8 mars 2022 15h à 23h réclamant à la maison familiale 6 avenue Bel Air numéro 9 Kinshasa en Gallimard référence Palais de Marbre mercredi 9 mars 2022 Veillet mortuère lieu Roméo-Golf recueillement et quantique comme extraction grâce et témoignage 18h et 23h jeudi 10 mars 2022 levé du corps exposition à l'esplanade de l'hôpital du Saint-Quantenaire horizon funèbre 8h30 11h mot de la famille mot des petits-enfants dépôt des gerbes de fleurs départ pour la cathédrale Notre-Dame de Linguala 11h levé du corps pour le cimetière nécropole 1 Antilly 16h à 18h au bain de consolation à Roméo Golf pour la famille la famille d'Ongo vous remercie donc de votre assistance et reconfort fin d'encore de cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter madame messieurs merci de l'avoir suivi à 20h retrouvez Sandra Niang-Tabou pour une autre programmation de l'actualité merci à vous tous d'être parmi nous au revoir et à très prochainement